Alors du coup, bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous nous retrouvons ce matin pour la suite de notre colloque qui est organisé dans le cadre des 300 ans de l'école de médecine navale. Aujourd'hui, nous soufflons officiellement les bougies de cette vénérable institution le 5 février 2022. Merci à tous d'être avec nous. Ce matin de 10h30 à midi, nous avons la chance de recevoir Vincent Guignot qui va animer une table ronde qui s'intitule « Collecter et conserver les témoignages des officiers de santé ». Table ronde à laquelle il a invité quatre intervenants que je vais lui laisser le soin de présenter. Claude Stéphanie, Alexandre Couturier, Olivier Desgranges et Sophie Cersois qui, bien sûr, répondront de manière différente à cette question « Comment avons-nous collecté et comment conservons-nous aujourd'hui les témoignages de ces officiers de santé ? » Voilà pour ce début de programme. Vincent, est-ce que tu prends la suite ? Non, je prends la suite. Voilà, j'ai reçu le PowerPoint. Ah, mais par contre, on a perdu Claude, mais on va le retrouver, je pense. Oui. On ne voit plus Claude dans les intervenants. Bien, sinon on va peut-être changer l'ordre si jamais on a des problèmes de connexion. Bonjour à toutes et tous. Bienvenue dans cette matinée de samedi pour la deuxième table ronde. Charlotte Draé, qui fut une excellente collègue au Musée de la Marine il y a quelques années, avant que je traverse la Seine pour aller au Quai Branly, vous en a donné le titre. On va s'intéresser, après les archives hier, à d'autres formes de conservation et de transmission de la mémoire des officiers de santé. Hier, c'était donc les archives essentiellement qui étaient à l'honneur. Aujourd'hui, on va peut-être explorer deux autres figures de médecins. Le médecin collectionneur ou collecteur, avec la communication de Claude Stéphanie. Et puis, peut-être le médecin écrivain, le médecin qui va nous faire naviguer dans les bibliothèques. Donc, des objets et des livres pour ce matin. Sans plus tarder, je vais céder la parole au premier intervenant, qui est Claude Stéphanie. Donc, le conservateur que vous connaissez bien à Rochefort, puisqu'il est le directeur des musées municipaux de la ville, le musée Herbes et la maison Pierre Lottie. Claude est un éminent spécialiste des collections océaniennes, des voyageurs dans le Pacifique de la période du 18e et du 19e siècle. Et sa communication est consacrée à deux héros locaux, les frères Laissons, dont il y avait beaucoup de questions ce matin. Claude nous propose une communication sur la spécificité de la collecte des médecins de marine. Tout le monde collecte dans le Pacifique, tous les marins, quelle que soit leur spécialité, quel que soit leur grade. Je pense que Claude va nous éclairer sur la manière dont les médecins composent des collections originales. Je lui cède la parole et je pense que Charlotte va prendre la main sur le PowerPoint. C'est un travail collectif. Merci, Charlotte. Claude, c'est à vous, pour 15 minutes. Alors, Claude, on ne t'entend pas. On a perdu le son à nouveau, Claude. Non, on ne t'entend toujours pas. Ce qu'on appelle les aléas du direct. Non. Non. Que fait-on, Charlotte ? Alors, je pense que peut-être on va laisser Claude s'il veut bien régler son micro. Le problème de micro et à ce moment-là, peut-être... Pourrait-on passer... Passer la parole à Alexandre pour... Oui, Alexandre... Du coup, on aura les deux communications sur les frères Laissons à suivre et c'est peut-être une solution. À ce moment-là, Charlotte, il faudrait pouvoir changer de partage d'écran. Alors, Alexandre, donc... En laissant Claude... On reprend la présentation. Je laisse au micro, donc. Alors, on aurait dû avoir les objets, on les aura plus tard. On va donc commencer par la navigation dans les bibliothèques avec Alexandre Couturier, qui a soutenu, il y a très peu de temps, en juin 21, c'est ça ? Sa thèse de l'école Deschartes, dont il est ancien élève, une thèse qu'on a intitulée « Conserver la santé des gens de mer, la littérature médicale française sur les marins, 18e siècle, début du 19e. » On est toujours sur cette séquence moderne. C'est très, très agréable d'avoir des jeunes chercheurs de l'école Deschartes qui nous présentent ainsi, qui valorisent leur travail. Je me souviens que dans un autre domaine naval, qui est celui de l'hydrographie, Hélène Richard avait commencé sa carrière par ce travail de thèse de l'école Deschartes. On sait qu'elle fut la suite de sa brillante carrière. Donc, Alexandre, en vous souhaitant le meilleur pour la suite des opérations, vous êtes élève à l'école Alency, donc vous êtes un futur grand bibliothécaire et conservateur de bibliothèques. Je vous cède la parole pour nous présenter ce corpus de livres qui a fait l'objet de votre étude de thèse. Merci Vincent de cette présentation. Je vais rapidement partager mon écran. Donc, en premier lieu, je souhaite remercier ici le musée de la marine et l'ensemble de son personnel, notamment Vincent Boisferlier, son directeur scientifique, pour l'invitation. Et également Valérie Vachon-Belavance et Charlotte Draé pour l'organisation de ces deux journées. Donc, durant ces 15 minutes, je vais vous faire un exposé qui est en fait issu de mon travail de recherche, donc une thèse d'école Deschartes soutenue en 2021. Donc, ce sont encore des conclusions partielles qui pourront être complétées lors d'un autre programme. Et c'est un travail qui a été mené autour d'un certain nombre d'ouvrages qui ne sont pas seulement ceux qui sont conservés à Rochefort. Donc, ça peut être aussi dans d'autres arsenaux et dans d'autres bibliothèques françaises. L'objectif ici est d'exposer l'éthémologie et certains aspects rhétoriques de ces ouvrages français du 18e siècle. Et j'espère en l'illustrant d'extraits d'ouvrages. Mais mon but ici n'est pas de faire un récit des progrès de la médecine navale ou au moins une analyse systématique des fondements théoriques et des idées médicales. Donc, le format de cette intervention me permet surtout de présenter les grandes lignes, les grandes lignes de force commune de ces ouvrages. Donc, je vais commencer par un peu présenter l'ensemble des ouvrages sur lesquels j'ai travaillé. Donc, voici rapidement une chronologie subsynthe des ouvrages francophones, c'est-à-dire les éditions originales tout autant que les traductions, qui ont circulé sur le territoire français jusque dans les années 1810 et qui ont pour objet la médecine navale de manière générale. Donc, ça veut dire qu'ils s'intéressent à la globalité du sujet sans rentrer trop dans de petits détails. Donc, on pourrait parler de monographie. Donc, on voit ici que le premier ouvrage entièrement dédié à ces questions date de 1724 par Pierre Chirac. Donc, c'est un ouvrage qui a été écrit à la demande du régent, car Chirac, en tant que médecin, a eu une brève expérience à Rochefort en 1694, lors des épidémies de ce qu'on a appelé les fièvres pestilentielles. Et on voit qu'en fait, avant l'ouvrage d'Henri-Louis du Hamel du Monceau, en 1759, il y a eu peu d'ouvrages vraiment français. Donc, ce sont surtout des travaux britanniques qui ont été traduits, comme l'ouvrage assez intéressant de James Lindt, ou alors celui de John Luxam. Donc, en fait, on voit que l'édition s'accélère, la publication de ces ouvrages s'accélère véritablement dans les années 1760. Certainement que les pertes de la guerre de sept ans, entre 1756 et 1763, et la réception des deux ouvrages pétaniques que j'ai présentés juste avant, peuvent expliquer cette chronologie. Donc, à partir de 1760 et jusqu'à la Révolution, un ouvrage sur ce sujet paraît en moyenne tous les cinq ans. Et on voit en fait qu'au moment de la Révolution, peut-être que la désorganisation des services peut expliquer qu'il y a assez peu d'ouvrages qui soient publiés à ce moment, malgré le fait qu'il y ait un certain nombre de continuités, y compris au niveau du personnel, dans ce milieu. Et on voit qu'après, au début du XIXe siècle, il commence à y avoir de nouveau des ouvrages, notamment de chirurgiens qui passent leur thèse, puisqu'ils ont l'occasion de devenir médecins. Et donc, il y a une multiplication de ces ouvrages. Après les années 1810, qui n'apparaît pas ici sur cette diapositive, il y a aussi un nouveau format qui apparaît, qu'on appelle le médecin de papier. Donc, des ouvrages qui, en fait, sont destinés à des capitaines, à des marins qui n'ont pas de médecin à leur bord et qui doivent manier des médicaments et de la boîte de chirurgie. Donc, je n'ai pas, dans ce corpus, inclus des ouvrages qui concernent la médecine navale, mais sur certains points particuliers, notamment les manuels, donc celui, par exemple, de Chardon de Pourcelles, celui de Cochon du Puy, ou encore celui de Pierre Poissonnier, qui sont, en fait, des ouvrages destinés aux élèves, mais qui ne sont pas, en fait, des ouvrages de médecine navale à proprement parler, mais plutôt des ouvrages de médecine générale pour apprendre, on va dire, les bases de la chirurgie, etc. Je n'ai pas aussi inclus des ouvrages qui peuvent être très spécifiques, comme celui de Lucas Doux, qui parle, en fait, d'une épidémie en particulier, celui de Poissonnier-des-Purrières, qui parle soit de choses plus précises, comme l'alimentation, ou soit de maladies dans un contexte particulier. Voilà, donc, je vais plus particulièrement m'intéresser aux auteurs. Donc, est-ce que ce sont des hommes de terrain ou pas ? Pour les Anglais, pour les auteurs anglais, donc, de ce genre d'ouvrage, la question est évidemment oui, puisque l'expérience de terrain est extrêmement valorisée. Pour les auteurs français, en fait, c'est très relatif. Et je vais expliquer pourquoi il y a en effet des obstacles à la publication au 18e siècle. La quasi-totalité des auteurs qui étaient présents dans ma chronologie sont des docteurs en médecine, alors que la quasi-totalité des soignants embarqués au 18e siècle sont des chirurgiens. Les médecins montent à bord vraiment dans des grandes occasions et pour des armadas, on va dire. Donc, il y a une apparente contradiction. Ce ne sont pas ceux qui sont embarqués sur les vaisseaux qui rédigent le plus d'ouvrages. Donc, on peut expliquer ça par plusieurs, il y a plusieurs raisons qui peuvent expliquer ça. Le fait qu'en fait, les hommes de terrain, notamment à Rochefort et dans les arsenaux, ont affaire à une importante charge de travail. Et certains, comme Jean Cochon Dupuis, renoncent, on va dire, à une carrière académique ou à une carrière proprement scientifique pour se consacrer véritablement à encadrer les élèves dans les arsenaux et à la direction des soins dans les arsenaux. Donc, ce qui est en fait très chronophage. Et il y a une autre explication qui est celle d'un relatif isolement géographique des grands centres de publication. Donc, on sait qu'il y a des communications entre Rochefort et Paris, évidemment. Mais peut-être que ces auteurs sont moins diffusés et ont moins l'occasion de trouver leur public s'ils écrivent des ouvrages, s'ils font que publier à Rochefort. Donc, dans l'ensemble des ouvrages que j'ai étudiés, il y a beaucoup d'ouvrages qui sont écrits par des figures éminentes. Donc, Pierre Chirac, c'est un médecin auprès de Région Philippe d'Orléans. Donc, c'est une figure essentielle médicale au sein du Royaume. Et de même, Poissonnet-des-Pleuillères, en fait, c'est un médecin qui est auprès du secrétaire d'État à Paris, qui fait le cercle des inspections dans les arsenaux. Voilà, c'est quelqu'un très en vue et une figure très connue du Royaume. Donc, en fait, ce sont des gens qui collectent l'expérience de terrain et dans leur cabinet, en font des synthèses. Cet état de fait, il change un peu à partir de la Révolution, puisqu'il y a une refondation de l'enseignement universitaire. Et depuis 1803, les médecins et les chirurgiens employés dans la marine peuvent obtenir leur doctorat plus facilement, simplement en soutenant une thèse. Donc, on voit apparaître à ce moment-là des chirurgiens qui font des thèses de médecine navale et qui, comme ça, accèdent au grade de docteur. Donc, il y a une multiplication à partir de la Révolution du nombre d'auteurs qui ont une expérience véritablement de terrain pour ces ouvrages. Et d'ailleurs, on voit véritablement que la contradiction est poussée à son maximum, puisqu'en fait, pour être légitime en tant qu'auteur, il faut avoir une expérience de terrain. Et donc là, il y a par exemple ici deux extraits qui montrent en fait que sont considérées véritablement comme valables les observations qui sont véritablement faites sur le terrain et qui sont collectées par des auteurs qui connaissent ces expériences. Donc, en filigrane, en fait, il y a souvent la critique de l'auteur un peu éloigné qui écrit dans son cabinet, etc. Souvent, ça peut être une critique à peine voilée contre Antoine Poissonnet-des-Purrières, donc l'inspecteur du service de santé de la marine, qui, par exemple, écrit sur le régime alimentaire des marins en s'appuyant certes sur les expériences locales, mais en tirant des conclusions qui ne sont pas celles des médecins de Rochefort ou de Brest, et donc il s'attire des critiques. Voilà. Donc, en fait, cette contradiction, elle se résout en partie, puisque Jean-Baptiste Dasi, donc la seconde citation, montre qu'en fait un médecin peut très bien collecter des observations qui ne sont pas les siennes, et donc, en fait, la contradiction se résout de cette manière. Le médecin fait partie véritablement de ce qu'on appelle la machine coloniale, c'est-à-dire que ce sont des réseaux de connaissances qui convergent depuis les arsenaux vers la capitale, et justement, en fait, l'intérêt, c'est de savoir pourquoi on a besoin de compiler ces savoirs, donc c'est pour ça que Jean-Baptiste Dasi, j'en viens un peu aux finalités d'écriture, pourquoi, à quoi servent ces ouvrages ? Donc, dans un premier temps, on pourrait penser que ces ouvrages sont utilisés pour l'enseignement, donc pour ça, il faut voir un peu si ces ouvrages sont diffusés dans les arsenaux, donc pour ça, on a notamment le catalogue de 1838, le catalogue général, qui, en fait, pour chaque port, pour chaque hôpitaux, décrit l'état des collections, et on voit que les ouvrages que j'ai précédemment cités sont présents, donc notamment en nombre à Rochefort et à Brest, donc ils sont dans les bibliothèques auprès des élèves, et donc ils sont certainement utilisés, ils sont à disposition, en fait, de ces élèves, pour autant, donc, Jean Cochon Dupuis, qui dirige l'école au début du 18e, rappelle que le but est surtout d'apprendre les bases chez les chirurgiens, et donc il ne s'appuie pas forcément sur ces ouvrages qui entrent directement dans la matière de la médecine navale. Donc, en fait, c'est de manière prioritaire, il semble que ces ouvrages ne soient pas toujours utilisés pour l'enseignement. Ici, j'ai indiqué une citation, donc, de Chardon de Courcelles, qui écrit à Poissonnet-les-Pleurières, en disant que son ouvrage va lui servir pour ses leçons. Mais, en fait, on voit que Poissonnet-les-Pleurières, c'est un peu une exception, puisque lui, il cherche vraiment à servir aux médecins, aux soignants embarqués, et il souhaite, en fait, son ouvrage est diffusé par ordre ministériel, par ordre du secrétariat d'État. Donc, c'est l'Abbé Théret, Chouesse-le-Pralin, et on a aussi des exemples pour la Compagnie des Indes de distribution auprès des officiers de marine et auprès des chirurgiens de marine. Mais ça, c'est un cas un peu particulier, puisqu'en vérité, lorsqu'on étudie un peu les discours introductifs de ces ouvrages, ces auteurs présentent un peu les finalités, pourquoi ils écrivent ces ouvrages, et on se rend compte souvent qu'ils destinent leurs ouvrages le plus souvent aux encadrants, donc les officiers. Ça peut être des grands officiers, mais ça peut être celui qui surveille de manière quotidienne les hommes. Donc, on voit que ce n'est pas forcément des soignants qui sont destinataires en premier lieu de ces ouvrages. Ça peut être, comme Palois l'indique ici dans la première citation, tous les officiers de marine et qui doivent gérer ces marins qui ne font pas forcément attention à partir du moment où ils sont en bonne santé, ils considèrent qu'il ne faut pas forcément changer de vêtement, etc. Donc, en fait, c'est aux encadrants, aux officiers à bord de vraiment s'instruire sur la matière médicale, s'instruire sur les mesures hygiéniques à prendre à bord. Et donc, en fait, ces ouvrages sont là pour rappeler ce qu'il est bon de faire et ce qu'il est bon de ne pas faire. Et de la même manière, on s'adresse aussi au gouvernement. Il faut des lois, il faut des encadrés pour éviter les abus des munitionnaires, etc. Donc, à ce moment-là, c'est aussi un plaidoualier qui est fait auprès des instances dirigeantes, notamment du secrétariat d'État. Donc, c'est là, en fait, la fonction principale de ces ouvrages. Plus que l'enseignement en lui-même, c'est véritablement un plaidoyer auprès des officiers de marine et auprès des gouvernements. Et enfin, je finirai brièvement en évoquant, donc là, à gros traits, donc sans rentrer dans le détail des théories médicales, mais c'est en fait ce qui fonde les connaissances de ces ouvrages et la place qui occupe les observations menées par les officiers de santé. Donc, comme je l'ai dit, la connaissance directe et l'expérience sont valorisées, mais elles ne sont pas, elles sont souvent au cœur des démonstrations, mais elles ne sont pas non plus toujours indispensables. Donc, on voit, par exemple, James Lynn, il rappelle à plusieurs occasions qu'en fait, lui, il se fonde vraiment sur les journaux des chirurgiens, donc dans le cadre anglais, mais je pense que c'est en faisant dans le cadre français. Et surtout, on voit ici Poissonnier-Déperrière qui rappelle que, en fait, les expériences seront à la base d'une théorie et en fait, permettront ensuite d'édicter des règles. Donc, en fait, c'est la méthode inductive qui est particulièrement importante pour le 18e siècle, c'est-à-dire, à partir de fait, on va en tirer des grands enseignements donc, en fait, les observations, le savoir livresque qui est déployé dans ces ouvrages concerne beaucoup d'auteurs britanniques, puisqu'on cite abondamment l'INTS, mais on cite abondamment aussi des navigateurs comme Cook. Et en fait, ceux qui font la circumnavigation sont, on va dire, des exemples à suivre, puisqu'en fait, ils font, on va dire, la navigation qui paraît être la plus difficile et la plus dangereuse pour la santé des hommes. et donc, à partir du moment où ils mettent avec brio en place des mesures hygiéniques, il faut suivre leur exemple. Donc, on cite abondamment ces auteurs. Voilà. Et il est également nécessaire de mettre en valeur et de rappeler à ces médecins, à ces soignants embarqués, qu'il faut toujours s'interroger, faire des observations très diverses. Donc, on voit que Pierre Chirac, ici, en dès 1724, demande, donc, dans son ouvrage, à la toute fin de son ouvrage, aux chirurgiens des vaisseaux de la Compagnie des Indes de s'informer le plus largement possible sur les contrées où ils mettent pied. Donc, ça peut être la collecte d'aliments, de remèdes. Donc, ça, on voit un peu l'objectif médical, véritablement, mais aussi, en fait, des collectes d'éléments naturalistes, donc, des graines, des gommes, des résines, des baumes. Voilà. Je laisse la citation ici pour montrer, en fait, la diversité des objets à apporter. Et également, en fait, le médecin, le soignant à bord a la nécessité de s'intéresser, donc, à la météorologie, aux sciences chimiques, etc. Donc, on voit à plusieurs reprises dans ces ouvrages la description d'observations à l'aide du thermomètre, à l'aide des baromètres qui sont particulièrement, qui font l'objet de plusieurs améliorations au cours du XVIIIe siècle. Et donc, on voit que, là, ces auteurs ont la nécessité, en fait, de s'appuyer sur des observations climatiques, météorologiques, puisqu'en fait, les théories du XVIIIe siècle font un lien très important entre, évidemment, les conditions atmosphériques, les conditions même de vie à terre et la santé de ces hommes. Donc, je ne vais pas m'attarder plus longtemps sur ces théories médicales. Si vous souhaitez, voilà, que je réponde plus longuement sur la question des théories médicales, mais aussi sur les pratiques de prévention que je n'ai pas abordées, je le ferai avec plaisir dans la discussion et voilà, j'en ai terminé. Merci, merci Alexandre. On va peut-être continuer, enchaîner tout de suite avec Claude pour, il faudrait couper le partage, et garder cette idée de voyage de circunavigation et du grand océan comme laboratoire de toutes les sciences, dans lequel, d'ailleurs, les spécialités de départ peuvent évoluer, dans des villes, le médecin pouvait aussi devenir botaniste. Parfois, les aléas des décès faisaient que les déclinateurs étaient choisis parmi d'autres spécialités, par exemple. Donc, voilà, c'est ce grand océan comme laboratoire médical et de collecte. Claude va nous en parler à travers des personnages très connus de Rochefort, mais qu'on est bon de rappeler en cette journée commémorative. Claude, vous avez la parole pour une quinzaine de minutes. Est-ce que vous m'entendez ? Oui, on vous entend, on voit le PowerPoint, tout va se faire. Oui, donc, la collecte d'objets, que ce soit des naturalias ou des objets passionnés, est très fréquente à partir des premières expéditions dans le Pacifique. On se fait très bien avec les immenses collectes et les coups. et en fait, à tous niveaux, on collecte. Il y a une description absolument extraordinaire de Péradoc Lesson à l'escalde de Tunga en mai 1827. En fait, il nous décrit le navire de l'astrolabe complètement envahi par les copillages qu'on laisse à tout pour pouvoir les guider. Donc, cette collecte, évidemment, de tout le monde se fait au détriment de la collecte ordonnée par le musée de l'histoire naturelle et évidemment, les savants eux-mêmes collectent aussi pour eux. et il y a, semble-t-il, une spécificité des collectes de certains savants et je vais donner comme exemple, évidemment, celles qui ont été faites par les frères Lesson. Donc, peut-être un rappel très bref quand même de ces frères Lesson que vous qualifiez tout à l'heure de héros Rochefortet. L'aîné René Primesvert 1794-1849 vient comme son frère, bien sûr, d'un milieu très modeste. Leur père est commis de l'administration de la marine et par le biais de l'école de médecine, en fait, ces deux frères vont connaître chacun à leur façon une très belle carrière. L'aîné va montrer très tôt des grandes dispositions pour la botanique et ce qui fait qu'à ce titre, une fois intégré l'école de 1816 à 1821 et ça, c'est très important, il prend la direction du jardin botanique et d'acclimatation de Rochefort, malheureusement aujourd'hui disparu. Et ensuite, il va participer à l'aventure de sa vie puisqu'il va participer au voyage de la coquille, navire commandé par Louis Dupéret avec comme second Dumont-Durville. Alors Dumont-Durville, qui lui-même est un grand botaniste, évidemment, va se réserver la botanique aux grands dames de René Primesvert qui lui en voudra énormément. Enfin, ils vont être amenés à travailler ensemble et puis à son retour, René Primesvert va participer à des publications comme ces classiques autour du voyage. Il va publier de 1826 à 1830 avec Garneau et Guérin à la zoologie et puis en 1929 son voyage médical autour du monde sur la corvette, la coquille. Et puis, enfin, il va publier plus tard, il va publier un manuel de mammologie et puis deux ouvrages qui vont marquer leur époque une histoire naturelle des oiseaux de mouche et un ouvrage sur les paradisiers. Et à ce titre, évidemment, il va connaître une belle notoriété dans le milieu savant parisien, mais en revanche, il doit retourner à Rochefort à son corps défendant en 1832 comme second pharmacien et il va diriger le service de pharmacie. et à la fin de sa vie, enfin, à sa mort, en fait, l'inventaire de sa maison révèle très très peu d'objets exotiques puisqu'en fait, on a juste une natte des îles et une demi-calebasse. Or, donc, on a l'impression que cet homme n'a pas du tout collecté, ce qui n'est pas vrai puisqu'en fait, dans un ouvrage qu'il a publié en 1838 que je n'ai pas évoqué, mais qui est sa propre histoire du voyage de la coquille, il fait référence à des collectes assez importantes à Tahiti mais surtout en Nouvelle-Zélande. Alors, évidemment, on a un certain nombre d'objets qui sont conservés à l'école de médecine, c'est de ceux-là que je vais parler, c'est le premier que vous voyez et c'est ce qu'on appelle un tapa, c'est une étoffe d'écorce de murier et ce qui est intéressant c'est que dans la partie tahitienne de son voyage, en fait, René Prilvert va justement laisser plusieurs pages sur la fabrication du tapa, sur les matériaux utilisés parce qu'il n'y a pas que l'écorce interne de murier à papier, il y a aussi l'écorce des bagnants, il va laisser des pages sur les écrits sur les matières pectorielles végétales utilisées, donc là, on voit très bien le botaniste à l'œuvre et donc ce morceau de tapa qui est conservé aujourd'hui à Rochefort avec des impressions de feuilles de bancoulier portait autrefois une étiquette qu'il attribuait au roi de Bora Bora. Alors, si vous mettez l'image suivante, on a, on a donc dans le voyage, dans la classe officielle du voyage de la coquille, on a cette représentation justement du roi de Bora Bora avec ce qu'on appelle un petit couta, c'est-à-dire une espèce de poncho. Or, là ici, tu as en jaune au purcuma et avec des impressions ici de feuilles de fougères. Alors, je vous disais que le tapa de Rochefort sont des feuilles de bancoulier mais l'attribution à l'esson est à mon avis tout à fait plausible et les collections de l'école conservent trois autres tapas tahitiens qui ont été sans doute rapportés par Pierre Adolphe ou par René Plumbert. Et il a porté aussi son attention sur d'autres végétaux puisque les collections de l'école conservent une photo suivante, conservent je dirais un manteau maori qui a été rapporté par par Pierre Adolphe ce n'est pas celui-ci parce que le manteau maori je n'avais pas de bonne photo c'est un manteau qui a été rapporté par son frère et ce manteau utilise ce qu'on appelle le formium tenax ou le lin le lin maori qui est un qui est un végétal extrêmement extrêmement utile puisqu'on en fait des cordages et qui a beaucoup intéressé les gens de marine et ce qui est intéressant c'est que lorsqu'il était en tête du jardin botanique et d'acclimatation avant de participer à ce voyage René Primbert s'était déjà intéressé au formium tenax et enfin il y a un autre objet la photo n'est pas très bonne c'est une rareté c'est un un panne des carolines c'est un panne des carolines en fibre de bananier on voit très bien n'est-ce pas que là il a collecté à la fois sans doute pour la valeur ethnographique mais aussi pour le matériau constitutif c'est-à-dire qu'on est à la croisée d'un intérêt pour les populations et leur production mais aussi à l'arrière-plan toujours le comment ça le l'aspect le le matériau il a aussi en Nouvelle-Zélande il a collecté d'autres objets parmi lesquels des herminettes cérémonielles ce sont les deux objets qui sont en haut de la planche il a aussi collecté des heikiki c'est-à-dire ces pendentifs et ces objets ont la particularité d'être réalisés en effrite n'est-ce pas et Pierre-Adolphe René Primbert excusez-moi lors du voyage de la coquille a rapporté plus de 300 exemplaires 300 échantillons de géologie qui ont été extrêmement appréciés par les gens du muséum et donc outre ses qualités de botaniste il s'intéressait aussi à la géologie et ces comment ça ces objets n'est-ce pas sont pour lui à la fois des objets intéressants parce qu'ils sont fabriqués par les maoris il rend compte si vous voulez d'une certaine culture mais à propos d'une herminette qu'il a collectée il dit qu'elle est aussi remarquable par la beauté du minéral que par les sculptures dont le manche était en bénie donc on voit très bien qu'il y a les deux les deux choses qui l'intéressent et puis surtout il y a quelque chose qui l'a passionné c'est ce qu'on appelle les Mokomokai alors ce sont ces têtes momifiées maoris alors ici on a un document tout à fait exceptionnel conservé à la médiathèque de Rochefort qui représente une des trois têtes Mokomokai c'est-à-dire c'était on prélevait sur le guerrier mort une sa tête et ensuite elle était vidée et momifiée et alors ce qui intéresse René Primvert et plus tard son frère Pierre-Adolphe ce n'est pas tellement le côté macabre de la chose qui lui a suscité un très sinistre trafic en Nouvelle-Zélande à l'époque lui c'est la technique de la momification ça c'est vraiment on voit l'homme de science parler et il a récupéré trois de ses têtes qui en a donné une au Muséum de Paris une en particulier et une à l'école de médecine de Rochefort où elle est restée jusque dans les années 1930 et ensuite elle est partie à La Rochelle et elle a été rendue comme toutes les autres têtes des collections publiques françaises à la Nouvelle-Zélande en 2012 ce qui est intéressant avec ces deux frères c'est qu'ils ont aussi une vision tout à fait tout à fait je dirais ouverte de la pratique corporelle du tatouage qui était extrêmement réprouvée par les occidentaux à l'époque et ils pouvaient avancer et donc ils décrivent l'un comme l'autre n'est-ce pas le tatouage comme étant une pratique d'embellissement ce qui est tout à fait unique quasiment unique dans les écrits des occidentaux de l'époque alors je vais passer assez rapidement au cadet n'est-ce pas alors le cadet lui à la différence de son aîné va suivre une carrière aussi de chirurgien et puis ensuite il passera son doctorat en médecine mais alors lui il va énormément voyager dans le Pacifique puisqu'il va être à bord de l'Astrolabe avec là du Mont-Durville comme commandant n'est-ce pas et puis ensuite il va retourner il va retourner dans le Pacifique en 40 à bord d'un brique qui s'appelle le Pilade où il visitera les Gambiers Hawaï et les Marquises et Tahiti et enfin il retournera pendant quelques années comme médecin des établissements français de l'Océanie de 1841 à 1849 donc c'est un homme qui va vraiment énormément voyager dans le Pacifique il va être à la différence de son aîné qui a dispersé ses collections lui il va être un collectionneur compulsif et il va à sa mort léguer ses collections à la société du Choc et pour ce qui est des coquilles qu'il avait en partie aussi héritées de son frère il va les léguer à la fois au musée de Rochefort et au musée à l'école de médecine navale et ce serait intéressant de faire un travail justement d'identification parmi les coquillées de celles qui viennent des frères des frères laissons ça n'a pas été fait alors ce qui est intéressant avec Pierre-Adolphe c'est que outre l'intérêt que je viens d'évoquer pour les mokomokai et les tatouages il s'intéresse aussi beaucoup aux pratiques corporelles et alors il y a un épisode de son voyage je vais vous demander d'avancer un épisode de son voyage qui est tout à fait intéressant c'est le séjour en mars 1828 à Vanicoro qui est évidemment le point je dirais le point le plus important du voyage de Dumont-Durville puisque c'est là qu'en fait on repère sur les indications d'ailleurs de Dillon c'est pas Dumont-Durville qui a retrouvé le lieu du voyage de l'astrolabe mais on repère les restes du naufrage de la Pérose et donc à ce titre l'expédition doit l'astrolabe s'arrête à Vanicoro et là il peut donner cours à ses observations sur les pratiques corporelles et il va être extrêmement négatif par rapport aux gens de Vanicoro qui évidemment sont plutôt une population sombre alors que l'expédition vient de quitter l'île de Typopia qui est occupée par des Polynésiens donc là évidemment il oppose systématiquement et il va critiquer leur coiffure qui est un empaquetage des cheveux dans le tapa et qui est pleine de vermine il va critiquer leur pagne qui est absolument inutile parce qu'il est trop court il va critiquer leurs oreilles qui sont complètement distendues par des boucles d'oreilles des ornements d'oreilles extrêmement lourds il va critiquer l'os enfin l'ornement qui leur traverse le nez qu'il trouve un peu ridicule et d'ailleurs même il essaiera d'arracher à un moment donné à un guerrier de Vanicoro son ornement ce qui lui vaudra d'être menacé et donc ce qui est intéressant quand même c'est de voir que il a ses préoccupations hygiénistes en fait croisent évidemment des collectes et il a rapporté des objets de Vanicoro qui sont extrêmement rares dans les collections françaises je vais vous demander de passer à l'image suivante voilà si vous regardez bien cette image en fait vous voyez que les objets sont représentés de part et d'autre de la part du pagne qui est en haut vous avez les dessins du nez avec les ornements de nez et en bas sur la gauche vous avez une oreille avec les boucles d'oreilles donc c'est vraiment ça je pense que c'est une planche qui a été vraiment inspirée par Pierre Adolphe au dessinateur de l'expédition qui était Louis de Saint-Saëns qui lui-même avait passé son enfance à Rochefort et qui était un de ses grands amis et en haut sur la gauche sur la gauche pardon vous avez un enroulement et vous pouvez passer à l'image suivante vous avez un petit objet et c'est un objet c'est voilà c'est un c'est une feuille de pandanus roulé qui servait si vous voulez lors de la grande du processus d'agrandissement du lobe de l'oreille c'est ce type d'objet qui n'intéressait personne mais qui a intéressé justement Pierre Adolphe parce que ça rentrait justement dans ces pratiques corporelles qui le passionnaient et donc il faudrait changer à aller vers une conclusion Claude dans deux minutes oui j'y vais j'y arrivais parce que c'est vrai que je crois qu'il faudrait systématiquement reconsidérer peut-être ce type de collecte non pas comme des collectes simplement je dirais de souvenirs ou dans le meilleur des cas d'ethnographie c'est ce que fera Pierre Adolphe quand il sera au Marquise il va vraiment collecter une collection d'ethnographie avant l'heure mais aussi comme des bien prendre toujours en considération n'est-ce pas la nature du collecteur ça c'est normal mais surtout aussi de voir qu'à cette époque là comme ça s'est fait depuis très longtemps on s'intéresse aux matériaux c'était le cas dans les cabinets de curiosité du 16e-17e mais là on essaye de débarrasser de tout un légendaire et de toute approximation pour retourner à une étude scientifique et je vais vous demander de mettre la dernière alors je pense que cette affaire sur beaucoup sur les collections quand elles sont documentées et là en l'occurrence je vous ai mis les photos des deux photos de la collection de la collection maori de Dumont-Durville qui a complètement disparu sous les bombes en 1844 elle était à l'université en 1944 pardon elle était à l'université de Caen et donc là cette collection est documentée on a gardé les fiches on a les objets là peut-être qu'il y aura un travail à faire justement de croisement puisque Dumont même si c'était un militaire même s'il n'appartenait pas au corps de santé navale c'était quand même un botanisme voilà je suis désolé c'était un petit peu foutraque parce que j'ai énormément de mal à parler en face d'un écran en tout cas je vous remercie de m'avoir donné la parole et j'espère que ce petit début de recherche mènera à quelque chose de plus merci Claude vous avez raison de dire que les collections sont des sont des perpétuels supports d'études et de recherche avec des nouvelles technologies d'investigation je retraînerai l'importance de ce que Marcel Mauss appelait les techniques du corps dans cette collecte aussi bien le tatouage que les objets que vous avez montrés pour se transformer on va continuer sur Pierre-Adolphe et René Primevert avec la communication d'Olivier Desgranges qui était parmi nous et je le vois qui lui aussi est un docteur en histoire de l'école des chartres à peine plus âgé qu'Alexandre puisqu'il a soutenu sa thèse je crois en 2018 sur le livre et l'écrit dans les villes Arsenal 17ème 19ème siècle évidemment sur le cas de Rochefort et il a poursuivi professionnellement sur le même site puisqu'il est aujourd'hui le directeur adjoint à la culture de la communauté d'agglomération de Rochefort Océan sa communication donc va nous présenter les collections laissées par Pierre-Adolphe Lesson et la manière dont il est passé de la des expéditions à la navigation bibliothécaire ce qui envoie un très beau texte de Michel Lecerco qui s'appelle Écrire la mer où il montre l'importance de la bibliothèque j'espère que je n'ai pas spoilé une référence comme de la bibliothèque comme l'espace de navigation après les navigations sur les mers et les océans je vous cède la parole Olivier Merci bonjour à tous donc d'abord je remercie le musée de la marine et les organisateurs de ce colloque de m'avoir invité à vous présenter le fonds Les Sons conservé à la médiathèque de Rochefort et j'espère que ma présentation sera complémentaire de celle de Claude que nous venons d'entendre je vais essayer en tout cas d'éviter au maximum les redites alors je vais essayer de partager mon écran est-ce que ça fonctionne c'est bon ok alors donc pour essayer de comprendre un petit peu le fonds Les Sons la collection Les Sons conservée à Rochefort sur plusieurs sites je pense qu'on peut essayer de repartir de la voie d'entrée de ce fonds dans les collections publiques et cette voie d'entrée on peut la dater tout simplement le 16 mai 1888 puisque c'est la date de la mort de Pierre-Adolphe Lesson médecin et chirurgien de marine formé à l'école de Rochefort et ses volontés testamentaires sont tout à fait claires il lègue à la ville de Rochefort sa bibliothèque ces manuscrits et l'ensemble des objets collectés lors de ses différents séjours en Océanie alors la particularité je crois de cette collection c'est que c'est un ensemble qui est vraiment très cohérent au sein duquel les récits de voyage inédits le plus souvent permettent de documenter les objets et où la bibliothèque fournit l'environnement intellectuel de composition des manuscrits c'est un exemple qui est relativement rare en France dans le domaine de l'histoire et de l'anthropologie du Pacifique Sud et j'avais eu l'occasion d'échanger avec différents collègues de la BNF ou du Quai Branly sur le sujet pour le confirmer pour me le faire confirmer alors le lègue comprend quatre parties principales donc les manuscrits la bibliothèque qu'on peut diviser en deux sous-bibliothèques si je puis dire la bibliothèque de René Primes-Vers-Lesson intégrée en grande partie par Pierre-Adolphe à sa propre bibliothèque à la mort de son frère en 1849 la bibliothèque de Pierre-Adolphe lui-même et enfin les objets sur lesquels donc je ne reviendrai pas puisque Claude en a parlé alors Claude nous a Stéphanie nous a donné déjà un petit peu quelques repères chronologiques pour Pierre-Adolphe Lesson je vous redonne quelques éléments très très rapidement donc il est né en 1805 à Rochefort il entre à l'école de médecine le 16 mai 1821 il est élève chirurgien d'avril 1823 à mai 1824 profitant du système des élèves entretenus grâce auxquels les jeunes gens de milieu modeste pouvaient accéder à des fonctions plus hautes il gravit ensuite les échelons en tant que chirurgien de marine et finit sa carrière comme deuxième chirurgien en chef colonial en octobre 1846 avant de prendre une retraite anticipée pour des raisons de santé en 1850 donc il meurt en 1888 donc vous voyez qu'il va passer 38 ans en tant que retraité finalement à Rochefort et c'est un point qui est vraiment très important parce que c'est au cours de cette période de retraite qu'il va procéder à un travail de compilation et de réécriture de l'ensemble de ses observations de terrain et je crois que pour revenir un petit peu sur l'opposition qui a été évoquée par Alexandre Couturier entre l'expérience de terrain et le travail de cabinet je crois que la particularité de Pierre-Adolphe Lesson c'est d'avoir dans les textes qui sont donc très largement inédits je reviendrai sur ce point un petit peu tout à l'heure d'avoir vraiment mélangé je dirais sa culture livresque et ce qu'il a pu reprendre dans une espèce de transmission de savoir avec Dumont-Durville notamment d'avoir mélangé ça avec ses observations de terrain ce qui fait que la lecture des manuscrits n'est pas toujours évidente et qu'il faut vraiment éviter de les prendre pour des objets pour des témoignages directs de ce qui a pu se passer lors des voyages et notamment le voyage de l'astrolabe alors donc évidemment la formation reçue par Pierre-Adolphe à l'école de Rochefort joue un rôle majeur dans sa trajectoire intellectuelle de précurseur de l'ethnologie avec des guillemets ethnologie évidemment voilà sans revenir sur des choses qui sont très connues mais il faut c'est intéressant je trouve de le rappeler les médecins les pharmaciens et les chirurgiens de marine recevaient à l'école une formation qui avait une visée assez universelle dans la mesure où on cherchait à leur inculquer une culture beaucoup plus large que celle qui se borne à la nosographie et à la thérapeutique et ils étaient évidemment formés à la botanique à la zoologie à la chimie à l'hydrographie mais je dirais que cette culture les invitait en quelque sorte naturellement à s'intéresser aussi aux populations rencontrées pour ceux qui ont participé notamment au voyage scientifique de la marine alors pour ce qui est de Pierre Adolphe Claude l'a rappelé il a participé à quatre grands voyages maritimes mais il a également été chef du service de santé des établissements français d'Océanie entre 1843 et 1849 il a été témoin de la guerre des marquises en 1843-44 et puis ensuite il a été un témoin vraiment majeur des premiers temps du protectorat français à Tahiti ce qui fait que les manuscrits relatifs à cette période intéressent énormément aujourd'hui les Tahitiens et on avait eu l'occasion de numériser certains de ces manuscrits pour les remettre à l'Académie des lettres tahitiennes il y a quelques années et il nous l'avait confirmé puisque Pierre Adolphe avait notamment un intérêt pour les langues et la langue tahitienne alors en 1827 donc il commence sa carrière de navigateur sur le terrain à bord de l'Astrolabe commandé par Dumont-Durville et c'est ce voyage qui va lui permettre de naviguer pour la première fois dans les eaux du Pacifique Sud donc là je vais rappeler très très vite pour en venir au manuscrit les voyages qu'il a fait après l'Astrolabe il a navigué sur le Bric-le-Hussard dans une campagne militaire d'intimidation menée par les forces françaises au Mexique près des côtes antillaises puis il a navigué sur le Pilade entre 1839 et 1842 lors d'une mission qui était liée au contrôle du blocus du Rio de la Plata et ce voyage est extrêmement intéressant puisque ça l'a conduit dans une deuxième étape du voyage dans l'archipel des Gambiers au Marquise à Hawaï ce qui fait qu'il a été un des rares français à aller à Hawaï à cette période-là et donc comme l'a dit Claude il a été vraiment un témoin majeur de l'expansion française dans le Pacifique au 19ème donc sa formation l'a porté vraiment à l'observation et il avait un goût personnel très affirmé pour l'écriture c'était une espèce de graphomane il a énormément écrit et il a accumulé des milliers et des milliers de pages manuscrites d'observations de journaux de voyage et de notes médicales qui en font une sorte donc de pionnier de l'anthropologie océanienne il n'a publié qu'un ouvrage intitulé Les Polynésiens publié par Leroux entre 1880 et 84 en plusieurs volumes dans lequel il a tenté de synthétiser un peu ses connaissances de l'ensemble de l'espace océanien donc c'est cette importante matière première c'est environ 25 000 feuillets manuscrits inédits qui constituent la première partie du leg de 1888 qui est conservé aujourd'hui à la médiathèque de Rochefort je signale que ces manuscrits ont fait l'objet d'une numérisation d'une mise en ligne en 2013 grâce à un partenariat entre la ville et le Credo qui est un laboratoire océanien de l'université d'Aix-Marseille et le manuscrit du journal de l'Astrolabe est actuellement en cours de publication par Andy Piazza qui est une anthropologue du Credo je pense que cette publication sera intéressante parce que la particularité du manuscrit de l'Astrolabe c'est qu'il existe plusieurs versions du manuscrit je vais essayer d'avancer j'ai un peu oublié mon PowerPoint j'avais mis un portrait de Pierre Adolphe le bâtiment de l'école de médecine donc le manuscrit du voyage de l'Astrolabe donc il en existe plusieurs versions c'est intéressant avec Claude on s'était amusé à comparer un petit peu les passages des deux versions notamment les passages qui documentaient les objets et puis les récits les anecdotes les plus connues donc comme l'escale à Vanicoro qui a été évoqué par Claude tout à l'heure on voit qu'il y a manifestement une version qui est une sorte de mise au net une mise au propre de son témoignage et c'est intéressant parce qu'il intègre des extraits du récit du Mont-Durville et notamment il y a plusieurs extraits où il utilise l'opposition entre Mélanésien et Polynésien qui est une opposition qui a été forgée postérieurement au voyage de l'Astrolabe c'était impossible d'utiliser ces termes-là à l'époque du voyage lui-même donc on voit qu'il y a des stratégies de réécriture de savants de cabinet justement qui ont eu cours lors de la composition de ce deuxième manuscrit là vous avez un extrait à l'image du manuscrit qu'on peut peut-être c'est une hypothèse considérée comme le manuscrit de départ par opposition à celui qui est relié qui est mis au net et celui qui est mis au net sans doute Pierre-Adolphe le destinait à la publication là c'est donc février 1828 il évoque l'escale à Vanicoro et c'est assez intéressant puisque le voyage le récit officiel de la marine le voyage officiel raconte Vanicoro tous les officiers sont alignés on fait une cérémonie en l'honneur de la Pérouse dont on vient de retrouver les traces en tout cas d'identifier le point de disparition et Pierre-Adolphe lui raconte qu'en fait tout le monde était malade et tout le monde était à bord du navire et qu'on a tiré trois coups de canon et qu'ensuite on est parti donc voilà ça amène un point de vue un peu différent du récit officiel et c'est en ça que ces manuscrits sont assez intéressants alors donc l'engagement de Pierre-Adolphe dans cette carrière d'officier de santé navale elle devait rien au hasard puisque donc il était il admirait énormément son frère aîné de 11 ans son aîné René Primevert Claude l'a rappelé ils ont eu des trajectoires vraiment très différentes puisque René Primevert-Lesson a été lui en contact avec Cuvier Geoffroy Saint-Hilaire il a participé aux publications collectives d'Adriano Balbi de Boris Saint-Vincent donc il a vraiment été intégré à des réseaux scientifiques du muséum notamment et parisien et il a publié énormément ce qui n'est pas le cas de son frère au cours des années de ces années Rochefortès il a été aussi un personnage important de la vie locale puisqu'il a été membre du conseil municipal et de différentes sociétés savantes donc la deuxième partie du leg conservé à la médiathèque c'est la bibliothèque des deux frères et donc la première partie de la bibliothèque c'est la bibliothèque les livres qu'on peut référer ou attribuer à René Primevert grâce notamment à la copie de son inventaire après décès les livres de René Primevert c'est ce qui constitue la partie la plus importante quantitativement mais aussi je dirais la partie qui contient les livres les plus précieux notamment ceux publiés avant le 19e siècle donc on a par exemple des choses qui sont rarissimes dans les collections européennes comme par exemple l'évangile selon saint Jean en langue tahitienne publié sur les presses de la mission de Tahiti en 1821 donc ça c'est un c'est un petit texte qui figure dans un recueil factice d'imprimés qui ont été rapportés par René Primevert lors des escales du voyage de la coquille donc on a des ouvrages comme ça on a aussi énormément d'ouvrages de naturalistes alors là c'est ce qui est intéressant moi j'avais essayé de comparer de trouver des points de comparaison avec des bibliothèques de naturalistes du 17e du 18e pour essayer de voir si on pouvait vraiment dire que c'est une bibliothèque de naturalistes parce que finalement dans la bibliothèque de René Primevert il y a assez peu d'ouvrages de médecine et de pharmacie il y a beaucoup d'ouvrages des récits de voyages il y a beaucoup d'ouvrages de naturalistes et alors c'est assez compliqué j'avais interrogé aussi le quai Branly sur ce point c'est assez compliqué de reconstituer les bibliothèques de Cuvier ou de Geoffroy de Saint-Hilaire parfois on manque de provenance même quand ces bibliothèques ont été intégrées à des collections publiques il n'est pas toujours facile de retracer les provenances ou d'identifier des fonds bien délimités alors là j'avais trouvé un point de comparaison c'est la bibliothèque de Georg Forster qui était un naturaliste qui a participé au deuxième voyage de Cook alors à la fin du XVIIIe et c'est assez intéressant parce qu'on s'aperçoit qu'il y a énormément d'ouvrages en commun dans la bibliothèque de Forster et dans la bibliothèque de René-Prime-Verlaisson et notamment les grands classiques de la science naturaliste du XVIIIe ou début XIXe les ouvrages de Viret des ouvrages publiés en Allemagne des choses comme ça je n'ai pas regardé le temps voilà ce que je voulais dire aussi c'est que les deux frères laissons alors là vous avez une planche du voyage de la marine russe de Rurik dont le dessinateur était Coris et c'est un ouvrage que Claude Stéphanie connaît bien et qui est assez rare aussi dans les collections des bibliothèques françaises et qui figurait dans la bibliothèque de René-Prime-Verlaisson alors les deux frères laissons ils ont vécu finalement ils ont 11 ans d'écart mais ils ont vécu à des périodes assez différentes tous les deux et ils avaient aussi une vision scientifique et politique très différente ce qui le permet de le montrer dans le fond laissons ce sont la correspondance qu'ils ont entretenue tous les deux lorsque Pierre-Adolphe était à Tahiti à la toute fin de sa carrière donc il correspondait avec son frère et donc son frère lui raconte la révolution de 1848 à Rochefort et c'est assez intéressant parce qu'on voit que Pierre-Adolphe lui est plutôt appelle plutôt de ses voeux des changements radicaux dans la société française tandis que son frère est né lui il est assez effrayé par les soulèvements ouvriers qui ont lieu à Rochefort en 1848 donc ils ont un point de vue vraiment opposé sur cet événement là et Pierre-Adolphe lui comme beaucoup d'officiers de santé navale de la deuxième moitié du 19ème il est à la fois républicain franc-maçon il est positiviste il est confiant dans les progrès de la science ce qui clairement n'est pas le cas de René Primer-Lesson à la fin de sa vie il a des problèmes de santé il a perdu ses deux filles et sa femme et il est dans la correspondance avec son frère il conchit vraiment la république la monarchie de Juillet et qu'il considère comme des régimes qui déshonorent la France donc il le dit vraiment assez clairement alors donc la troisième partie du LEC c'est la bibliothèque de Pierre-Adolphe donc là elle est composée d'ouvrages assez techniques de beaucoup de livres sur l'Océanie il a vraiment essayé d'acheter ou de se procurer tous les livres qui étaient publiés sur le Pacifique dans la deuxième moitié du XIXe les grands textes de l'anthropologie du XIXe de la frénologie de Broca jusqu'à des choses un peu différentes beaucoup de récits de voyages et puis donc la dernière partie du LEC ce sont les objets sur les parties sur lesquelles je ne reviens pas donc je l'ai dit ce qui est intéressant dans ce son c'est que c'est un ensemble qui est très structuré et qui permet d'avoir accès à une sorte d'archive générale de la recherche anthropologique du Pacifique Sud on avait essayé de travailler sur les usages de la bibliothèque par Pierre-Adolphe en essayant de voir un petit peu alors là vous avez la version que j'ai appelée version misonnette du voyage de l'Astrolabe que Pierre-Adolphe a fait relier je pense il est destiné à la publication donc ses voeux vont être exaucés je ne fais pas le calcul mais presque un siècle et demi plus tard ça c'est le voyage du Pilade qu'il avait aussi fait relier il existe aussi plusieurs versions de ce voyage plusieurs manuscrits donc je parlais des usages de la bibliothèque donc on avait essayé d'étudier un peu les annotations les insertions de manuscrits la mise en fiche les résumés la constitution de recueil factice les traductions personnelles les regroupements dans des classements que Pierre-Adolphe a pu faire dans sa bibliothèque donc vraiment l'usage très concret de la bibliothèque puisque ces usages matérialisent des manières de travailler et le degré de familiarité du savant avec certains textes ce qui permet ensuite d'en retrouver la trace dans les manuscrits il y a des ouvrages extrêmement précieux on voit qui n'ont pas été lus manifestement et d'autres sont vraiment couverts d'annotations ou intègrent des pages manuscrites dans la relure alors bon il y a eu beaucoup d'études récentes je pense à Christian Jacob Jean-François Bert sur la bibliothèque de Mauss sur la question des pratiques de lecture et d'utilisation de la bibliothèque dans la jeunesse des travaux scientifiques il y avait même eu un colloque au musée du Quai Branly en 2013 ou 2014 je crois sur cette question c'était très intéressant donc voilà je crois que c'est en essayant de retracer un petit peu ces usages qu'on peut accéder à la manière dont Pierre-Adolphe Lesson a mêlé un travail de cabinet et l'utilisation de son expérience de terrain en tant qu'officier de santé navale pour se forger une vision notamment des peuples rencontrés dans l'espace océanien et il est vrai que moi ce que j'ai pu lire on a eu l'occasion souvent d'en parler avec Claude on constate que Pierre-Adolphe Lesson reprend énormément les récits de Coug de Boulainville des premiers navigateurs et des premiers européens qui ont été en contact avec les populations océaniennes et il y a une sorte de mythologie des premiers contacts les first contacts comme disent les historiens anglophones qui se transmet d'observateur en observateur en observateur et on a l'impression que cet héritage livresque a du mal à être dépassé et il faut vraiment attendre très très longtemps pour voir des ethnologues qui vont réussir à mettre en question à critiquer cet héritage des premiers navigateurs qui jouissent vraiment d'un prestige énorme et Pierre-Adolphe Lesson lui ne cesse de s'y référer dans tous les textes qu'il a écrits quelle que soit la thématique alors j'ai pas conclure Olivier s'il vous plaît tout à fait j'y venais donc j'allais dire que j'ai pas le temps de développer plus ce point là mais qu'on pourra en parler si vous le souhaitez et voilà c'est effectivement Michel de Certeau c'est pour ça que j'avais indiqué la navigation bibliothécaire dans le titre que j'avais fourni parce que je crois que la pratique je dirais d'écriture de Pierre-Adolphe Lesson illustre bien cette expression de Michel de Certeau voilà je m'arrête là Merci j'aurais sûrement plein de questions à vous poser sur cette bibliothèque océanienne mais on va peut-être d'abord écouter la dernière communication Charlotte me dit de vous rappeler que vous pouvez poser des questions par écrit peut-être qu'on ne peut pas ouvrir les micros j'ai l'impression Charlotte que les micros peuvent être ouverts aujourd'hui mais peut-être que je me trompe donc nous avons écouté notre dernière communication qui est celle de Sophie Cerçois qui est enseignante et chercheuse au muséum d'histoire naturelle qui est une physicienne qui a fait une thèse au C2RMF sur la conservation de peau de momie ce qui aurait beaucoup ce qui me plaît beaucoup à Philippe Charlier mon directeur elle est spécialiste donc de ces questions d'altération et de conservation des spécimens naturalisés elle est responsable du master de muséologie au muséum donc elle va nous partager avec nous toutes ces techniques qui permettent la transmission et donc l'étude des collections et en particulier des collections qui sont conservées dans des fluides voilà je lui cède la parole Sophie vous avez une quinzaine de minutes merci beaucoup monsieur Guignot vous m'entendez bien très bien vous voyez la présentation également tout à fait très bien je voudrais d'abord évidemment remercier le musée de la marine et mesdames Charlotte Draé et Valérie Vachon-Belavance pour l'invitation on a vu dans les communications précédentes la richesse des collectes notamment d'histoire naturelle constituée au sein de l'école on connaît également la richesse des collections anatomiques et la finalité est difficilement contestable d'un point de vue pédagogique à l'époque mais j'ai voulu un petit peu centrer cette présentation sur la question de la matérialité de cet héritage aujourd'hui et pourquoi et comment on pourrait mieux le conserver puisque c'est plutôt ma spécialité je m'intéresserais plus particulièrement aux collections en fluide mais donc si on parle de tissus biologiques on peut entendre par là beaucoup de choses les momies par exemple la taxidermie des planches d'herbier des collections entomologiques également et bien sûr des spécimens en fluide il peut s'agir à la fois d'être vivant comme des végétaux ou des animaux et puis d'époque et d'origine très très variée et ce qui fait aussi la valeur de ces collections c'est que certaines peuvent correspondre à des espèces disparues ou difficilement collectables d'une part et puis d'autre part on découvre dans ces collections encore aujourd'hui des propriétés assez intéressantes donc là vous avez par exemple une planche d'herbier à droite d'une espèce qui s'appelle rhinorea multivenosa dont il a été prouvé il n'y a pas très longtemps que c'était des espèces hyper accumulatrices de zinc donc une propriété très intéressante de ce végétal donc ces collections peuvent être très diverses mais elles ont souvent en commun d'être aussi très très fragiles et malgré toute cette richesse elles sont aussi souvent délaissées donc au sein des musées parce que difficile aussi à conserver pourtant ces pièces rendent un témoignage matériel d'observation anthropologique on en a déjà parlé et également médical et naturaliste notamment bien sûr pour les médecins de marine donc je vais très brièvement en parler même si ce n'est pas du tout ma spécialité voici juste quelques exemples donc par exemple dans les collections du collège royal de chirurgie d'Angleterre on peut voir cette pièce qui est un pied déformé en fait lié à la pratique culturelle des pieds bandés il est conservé dans un fluide qu'on appelle la solution de Kaiserling dont je reparlerai un peu plus tard puisqu'elle est très courante dans les collections médicales et il fut ramené au début du 19e siècle par un chirurgien naval dont vous avez ici le portrait qui s'appelait Stephen Samuel Stanley et qui officiait notamment lors de l'expédition Franklin ce sont également des témoignages matériels de discussions autour de cas médicaux donc là par exemple vous avez un extrait d'un journal de médecine où il est relaté une discussion une communication pardon donnée par un chirurgien de marine qui s'appelait Béranger Ferrault le docteur Béranger Ferrault qui s'appuie dans son argumentaire sur des pièces de collection de collection anatomique notamment du musée du Val-de-Grâce et du musée du Puy-Train ici pour discuter un cas pratique de fracture en V pour laquelle il s'oppose un petit peu un autre professeur de médecine monsieur Gosselin et pour lequel finalement il oppose aussi sa pratique son expérience pratique puisque finalement dans ses conclusions c'est qu'il est dans certains cas il est préférable de réaliser une amputation dans le cas de ces fractures au-delà de ces témoignages dont on a pas mal parlé de témoignages anthropologiques et historiques évidemment ce qui moi me touche plus particulièrement c'est les collections qui ont été ramenées notamment au musée national d'histoire naturelle où je travaille et donc notre musée renferme des mouvants trésors des fabuleuses expériences scientifiques dont on a déjà parlé que sont par exemple l'expédition de l'uranie de la coquille ou de l'astrolabe et donc des collectes qui ont été réalisées par des chirurgiens comme Joseph-Paul Guémard ou René Primevert et Lesson et Prosper Garneau Jean-René Constanquois et Pierre-Adolphe Lesson et voici quelques exemples de ce qu'on trouve encore aujourd'hui dans ces collections pardon donc plusieurs milliers de nouvelles espèces ont ainsi été découvertes qui ont été observées et ont été ramenées dans les collections par ces chirurgiens qui étaient aussi comme ça a été dit des zoologistes des ornithologues des botanistes des entomologistes ils ont également décrit ces espèces et toutes ces descriptions ont permis d'alimenter les avancées de l'époque en termes d'anatomie comparée et les débats qui agitaient alors les naturalistes notamment Georges Cuvier et Geoffroy Saint-Hilaire et je voudrais attirer votre attention plus particulièrement ici sur toutes ces étiquettes rouges que vous voyez sur les pièces c'est particulièrement intéressant pour les naturalistes puisque dans nos collections cela matérialise le fait qu'il s'agit de ce qu'on appelle un type c'est à dire du spécimen qui décrit du spécimen physique à partir duquel une espèce est décrite et qui sert encore de référence aux chercheurs du monde entier qui viennent consulter ces collections aujourd'hui qui décrivent donc les pièces qu'ils trouvent en tout cas les espèces qu'ils rencontrent à partir de ces références au-delà de ces témoignages ce qu'on peut remarquer également c'est que ça ne prend pas fin évidemment avec la restauration mais donc ça continue ensuite pendant le 19e siècle avec des expéditions comme la favorite et les collègues du docteur Hedou qui a été évoqué hier mais aussi des chirurgiens navigants du second empire qui continuent à collecter pour le muséum comme Hedoui Bourgarelle ou Torelle et dont on trouve des exemples également dans les collections donc parmi ces différentes pièces vous aurez remarqué que plusieurs étaient conservées en fluide en fait l'idée de départ c'est assez simple c'est de conserver surtout les chairs et la forme dans un état le plus proche possible de l'individu vivant et donc pour cela on plonge les tissus dans un liquide conservateur donc au départ en tout cas au 19ème siècle c'est souvent de l'alcool qu'on appelle aussi esprit de vin et ainsi c'est par exemple une technique qui a été utilisée pour ramener les restes enfin en tout cas le corps de l'amiral Nelson qui avait été tué à la bataille de Tralfalgar en 1805 donc le chirurgien de Marine William Betty avait décidé de plonger son corps dans un tonneau de brandy pour pouvoir le ramener jusqu'en Angleterre donc au-delà de cette anecdote historique c'est un mode de conservation que finalement on a réussi à mettre au point qu'au 17ème siècle puisque la première pièce pérenne on la doit à monsieur William Croon dont vous avez ici le portrait qui a réalisé la première pièce qui a pu être conservée plus de huit jours en 1662 donc une pièce en fluide c'est un contenant qui reçoit un spécimen plongé dans un fluide et qui est fermé normalement hermétiquement à l'aide de ce qu'on appelle un luttage donc un système de fermeture et surtout qui est étiqueté avec désignation du spécimen et dans un musée un numéro d'inventaire les fluides sont divers donc vous pouvez avoir de l'éthanol du formol ou la solution dite de Kaiserling à base de glycérol qu'on a vu tout à l'heure pour ne citer que les plus courantes les contenants sont souvent en vert aujourd'hui standardisés mais autrefois souvent soufflés et donc les systèmes de fermeture sont aussi assez divers donc ces collections posent des questions spécifiques de conservation j'en ai listé ici quelques-unes donc altération du fluide et plus souvent évaporation luttage devenu ou initialement peu hermétique étiquette de nuits lisibles contenant qui perdent leur intégrité spécimens qui ne sont pas forcément stables dans le temps pourtant ces collections ont encore des choses à nous dire aujourd'hui au-delà des valeurs historiques que j'ai développées et l'état de conservation est absolument essentiel pour ces questions alors comment alors pourquoi continuer à essayer de conserver ces collections un petit peu embarrassantes parce qu'elles ont encore des choses à nous dire aujourd'hui elles ont un potentiel notamment en médecine donc ces dernières années il y a eu plusieurs plusieurs projets pour le qui peuvent le montrer je vous en cite deux ici donc le projet Brain Catalog qui était un projet de numérisation en collaboration entre l'Institut du cerveau et de la moelle épinière le Muséum national d'histoire naturelle et l'Institut Pasteur donc de rendre en libre accès des images haute résolution en IRM de cerveaux de spécimens donc conservés en fluide donc sans ouvrir les bocaux et de pouvoir ainsi réaliser des dissections virtuelles de cerveaux de toutes espèces si possible donc il y a déjà une centaine de cerveaux qui ont été comme ça scannés et mis en ligne et puis une autre initiative cette fois-ci de l'Université libre de Bruxelles donc à partir des spécimens conservés au musée Louis-les-Roubaix où là ce sont des spécimens présentant des malformations particulières qui ont été scannés en tomographie 3D et qui servent à la recherche bien sûr mais aussi à la pédagogie donc à l'enseignement pour les élèves en médecine et puis dans un autre registre également à destination du grand public voici deux exemples de propositions de présentations disons muséographiques qui visent à diffuser aussi les connaissances grâce à ce type de collection donc vous voyez en haut la nouvelle présentation des collections en fluide au musée d'histoire naturelle de Berlin et puis en bas cette pyramide qui est en fait une œuvre d'art de Brandon Ballanger qui s'appelle Collapse et qui est présentée à la Feldman Gaderie à New York et dans les deux cas l'idée c'est de montrer la beauté et la fragilité de la biodiversité en bas en bas dans la pyramide il y a un certain nombre de bocaux je ne sais pas si on le voit très bien sur l'image qui sont vides ou absents qui traduisent dans un écosystème particulier d'un lac que ces espèces-là ne sont pas là parce qu'elles ont disparu autre utilisation intéressante de ces collections il a été montré depuis quelques années que dans les collections dans les bocaux en fluide il pouvait rester dans les tissus conservés ainsi il pouvait rester des biomolécules exploitables et notamment de l'ADN ou de l'ARN d'individus mais aussi d'agents pathogènes et que ces molécules peuvent être retrouvées et exploitées et donc voici deux études qui ont été réalisées la première sur un poumon d'une fillette décédée de la rougeole au début du XXe siècle c'est un spécimen du musée de l'histoire médicale à la Charité et l'étude qui a été faite sur ce spécimen en fluide a permis de dater l'émergence de la rougeole autre exemple auquel monsieur Charlier dont il a été question tout à l'heure avait participé également cette fois-ci sur un spécimen de la collection du musée d'anatomie pathologique du Puitrin à Paris donc là c'est une amygdale palatine gauche donc c'était sur l'identification du papillomavirus humain HPV-7 sur une tumeur ancienne et donc la réussite de cette étude avait montré tout l'intérêt d'étudier ces organes par exemple conservé en fluide pour étudier des épidémies anciennes comme on peut penser à la variole le typhus ou le paludisme par exemple mais la faisabilité de ces études et leur intérêt est bien sûr conditionné à l'état de préservation des tissus et de ces collections depuis la morphologie donc à l'échelle macroscopique jusqu'à l'échelle de la molécule d'ADN par exemple donc notre propos c'est notamment dans mon équipe c'est d'essayer de trouver des moyens de mieux conserver ces collections une des premières questions qu'on s'est posées c'est existe-t-il en fait un inventaire finalement exhaustif des dégradations qu'on peut trouver et on s'est trouvé face à une littérature qui était très parcellaire et qui ne relatait que des choses très 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 fragmentaires donc des descriptions très fragmentaires et empiriques donc on a mis au point avec une étudiante de muséologie une nouvelle méthode de constat d'état complète et automatisée pour pouvoir assez rapidement avoir un état des lieux d'une collection et surtout identifier de façon rapide des spécimens qui pourraient être en péril une deuxième voie de recherche qui concerne cette fois-ci plus la physico-chimie telle qu'on la pratique dans mon laboratoire le centre de recherche sur la conservation c'est d'essayer d'améliorer les collections en s'intéressant au système de fermeture donc ce que je vous ai présenté tout à l'heure le luttage puisque c'est ce système de fermeture qui est au cœur du principal problème de conservation qu'on rencontre dans ce type de collection qui est bien sûr l'évaporation du fluide je pense que toute personne qui a été voir ce type d'objet l'a constaté et donc pour étudier l'efficacité de ces systèmes de fermeture anciens il a d'abord fallu identifier les recettes qui avaient été utilisées pour créer ces fermetures donc là on a utilisé une technique qui s'appelle notamment cette technique de spectroscopie infrarouge pour montrer que qui a permis de démontrer que certaines des recettes utilisées étaient à base de cire d'abeille et de colophane donc des produits naturels et ce qui était intéressant ici c'est qu'on s'est aperçu que ce mélange avait été décrit par un des naturalistes de l'expédition baudin dans les terres australes qui est François Perron au début du XIXe siècle un autre fait très intéressant que nous avons pu remonter également c'est en discutant avec nos collègues suisses de Bâle c'est qu'eux-mêmes avaient réalisé des solutions similaires et qu'ils les utilisaient aujourd'hui pour préparer les collections donc un mélange de cire d'abeille et de cette résine qui s'appelle la colophane dans des proportions bien particulières que Perron lui ne précisait pas puisqu'il disait dans ses récits que la proportion du mélange dépendait un petit peu de la météorologie ambiante et que donc pour que le mélange fonctionne il fallait changer un petit peu cette proportion selon l'endroit où on se trouvait donc il n'était pas du tout certain qu'on arriverait à retrouver le bon mélange au laboratoire pour refaire ce genre d'études donc après un certain nombre d'essais à erreur et relecture du texte de Perron on a réussi à refaire des flûtes des débocaux fermés de cette façon-là donc reconstituer une pièce sans le spécimen mais remplie d'alcool dans le but de tester la dynamique d'évaporation et donc l'efficacité de ces systèmes de fermeture donc comme vous le voyez en bas à gauche la pièce modèle reconstituée est enfermée dans une enceinte et on mesure la quantité d'éthanol qui s'évapore la quantité d'alcool qui s'évapore au cours du temps pour essayer d'en déduire dans le cadre de la thèse de l'étudiant que nous encadrons qui s'appelle Baptiste Zuber l'efficacité de ces systèmes de lutage et ce qui est assez intéressant sur les premiers résultats c'est qu'on constate en fait que ce mélange ce mélange qui ressemble à celui de Perron à la couleur près s'avère en fait plus efficace qu'un certain nombre de silicones modernes qu'on utilise aujourd'hui soit pour restaurer soit pour conserver les collections qui reviennent d'expédition aujourd'hui donc ça c'était un fait qui nous a assez interpellé et donc qui remet un petit peu en cause les pratiques qu'on peut avoir dans les collections en tout cas les préconisations qu'on peut donner au-delà de ces mesures on peut aussi se demander quel est l'état de conservation des tissus puisqu'on prétend pouvoir faire éventuellement des études sur ces tissus puisque c'est le but de ces collections et donc pour répondre à cette question on a travaillé en collaboration avec le laboratoire d'optique et biosciences de l'école polytechnique qui développe une technique d'imagerie appelée imagerie multiphoton et on l'a appliqué donc normalement pour les parchemins pour voir l'état de dégradation des parchemins et des cuirs et on a essayé de l'appliquer donc à un spécimen conservé en fluide donc ici c'est un cochon qui était conservé dans le formol de la fin du 19ème siècle et cette technique d'imagerie permet de voir si les fibres de collagène de la peau sont bien conservées donc si elles sont bien conservées vous les voyez apparaître en vert sur les images à droite donc on voit ici que le formol a permis de très bien conserver les fibres qui sont très visibles à la fois du côté de l'épiderme en haut et du côté de l'hypoderme en bas et le gros avantage de cette technique c'est qu'elle est non invasive donc elle ne nécessite pas de faire des prélèvements juste d'ouvrir le bocal mais pas de faire des prélèvements sur les tissus et donc c'est dans cette voie là qu'on cherche à essayer de faire des études qui ne nécessitent pas de faire de prélèvements sur les spécimens bien sûr une fois qu'on a compris un petit peu mieux ces dégradations et qu'on a réussi à en faire un inventaire la question se pose de savoir est-ce qu'on peut mieux conserver les collections et est-ce qu'on peut finalement sauver en quelque sorte certaines d'entre elles et donc des solutions sont recherchées par nos collègues dans le monde et notamment la question de la réhydratation de certains spécimens qui sont entièrement desséchés aujourd'hui donc voici un exemple de ce processus de réhydratation donc ici ce sont des yeux et un cerveau d'un spécimen de grève UP relativement récent pour l'instant qui a été monté dans les années 60 et on voit sur ces images du restaurateur qui a tenté ces processus et qui a fait des recherches pour trouver comment procéder qu'on a quand même déjà une reprise de forme et de couleur du tissu qui donc semble prometteur et stable sur plusieurs mois et donc semble assez intéressant et ouvre une voie intéressante même si bien entendu la prévention reste quand même la meilleure chose à faire notamment en contrôlant l'état des systèmes de fermeture en particulier parce que l'effet à long terme de ces processus de réhydratation le liquide qui est utilisé la façon dont on procède n'est pas garanti on ne connaît pas pour l'instant les conséquences à long terme et que la faisabilité de ce genre de réhydratation dépend aussi de l'historique du spécimen notamment s'il a été fixé auparavant et donc il faudrait faire davantage de recherches avant de l'élargir à un plus grand nombre de spécimens et de types de préparation évidemment ce travail est fait en équipe donc il y a plusieurs personnes qui sont derrière moi et en collaboration notamment Marc Herbin qui est le responsable des collections en fluide d'anatomie comparée du muséum on travaille également avec Héloïse Kittel qui est responsable de la collection d'anatomie pathologique de la collection du Puy-Train à Sorbonne Université et puis mes collègues bien sûr du centre de recherche sur la conservation et des collaborateurs étrangers en Allemagne en Angleterre et aux Etats-Unis je vous remercie pour votre attention et j'écoute toutes vos questions merci Sophie pour cet exposé qui montre toute la vivacité contemporaine de ce qu'on appelle les sciences du patrimoine qui sont tout à fait importantes peut-être faut-il couper le partage de votre écran et revenir sur voir les uns les autres je vais me tourner vers Charlotte Draé pour m'excuser d'avoir mal joué mon rôle de modérateur parce qu'on a perdu un petit peu de temps en route mais bon 15 minutes c'est vrai que c'est court et parfois frustrant pour des présentations aussi riches alors on a quelques questions qui ont été posées que je vais reprendre moi j'en avais peut-être une je vais profiter de ma situation pour en poser une concernant les frères enfin surtout Pierre-Adolphe Leçon une question pour Olivier Desgranges il se trouve qu'on a eu un colloque sur les hydrographes là aussi un tricentenaire il y a quelque temps au Quai Branly et je m'étais intéressé à un hydrographe qui s'appelle Louis Gossin qui lui aussi a écrit un traité de langue de langue polynésienne et il me semble qu'il avait assez mal reçu les travaux de Leçon enfin il les avait critiqués à la Société d'anthropologie de Paris je voulais savoir si Leçon s'était ému de cet accueil un peu tiède de ces volumes est-ce qu'il y a quelque chose qui se joue entre Paris et Rochefort dans l'accueil de la constitution des savoirs et la circulation et où finalement Gossin étant un peu désœuvré dans son service hydrographique avait beaucoup de temps pour faire de l'anthropologie et d'aller traîner dans les cercles qui permettaient de faire la promotion de ses idées ce que vous avez croisé Gossin si j'en lis ce qu'il en dit du mal ça m'intéresserait pour mon propre papier qu'il va y publier bientôt Oui il faudrait que je je reprenne un petit peu tout ça de manière plus détaillée mais oui oui je l'ai croisé et oui il me semble me souvenir qu'il en dit du mal en effet ça m'étonne pas Oui Pierre-Adolphe avait des relations vraiment plus houleuses avec ses différents correspondants parisiens quand il correspondait avec eux je dirais que dès les années 1840 dans la correspondance avec son frère quand son frère est encore vivant ça transparaît déjà et ensuite dans ces longues années de retraite de travail de savants de cabinet effectivement il est en fait il est critique dès qu'un point de vue est différent du sien il est critique et il est il est assez violent en fait dans ses propos il est même très très violent donc je pourrais mais si ça vous intéresse je pourrais vous Oui on vous continuera la conversation de micro sur 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 Gossin effectivement après voilà il a il existe un recueil de un recueil d'autographes c'est tout le paradoxe la position de Pierre Adolphe il avait il avait compilé dans des recueils tous les autographes les lettres autographes reçues par son frère aîné venant de savants prestigieux donc on a des lettres de Cuvier on a des lettres de Geoffroy de Saint-Hilaire etc et c'est Pierre Adolphe qui a fait ces recueils donc il est à la fois admiratif vis-à-vis des des savants des cercles scientifiques parisiens et en même temps dans sa correspondance dans ses textes il est extrêmement critique et il vit assez mal aussi le fait que son ouvrage Les Polynésiens est descendu en flamme parce qu'on lui reproche de commettre des erreurs vraiment grossières sur le le peuplement des îles du Pacifique et ça il le vit il le vit très mal et il finit vraiment aigri il finit sa carrière vraiment aigri bon les relations effectivement sont très difficiles Charlotte me transmet deux questions dont l'une sur les questions éthiques des restes humains on a vu les installations très intéressantes muséographiques récentes de beaucoup alors Charlotte nous dit qu'en fait cette question on va se la réserver pour cet après-midi puisque c'est le thème je crois qui va circuler dans la table ronde l'autre question c'était pourquoi sous l'ancien régime ce sont les médecins célèbres ne naviguent pas et pourtant écrivent sur la médecine navale je crois qu'Alexandre vous y aviez vous avez un peu répondu à cette question je ne sais pas s'il faut la repéciser alors je vois d'autres questions je peux peut-être si c'est possible en discuter deux minutes peut-être revenir sur ça si c'est possible oui oui bien sûr on se donne une dizaine de minutes Charlotte ça ira allez-y Alexandre oui oui donc en fait les deux auteurs par exemple qui sont très célèbres donc Pierre Chirac et Antoine Poissonnet-des-Purrières donc en fait ont une expérience quand même de la navigation mais qui est quand même minimale si on prend Pierre Chirac en fait il a vécu pendant un an à Rochefort donc en 1794 et si on prend Antoine Poissonnet-des-Purrières il est allé pendant deux ans de 1749 à 1751 à Saint-Domingue donc il a vécu à Saint-Domingue et il a vécu les deux traversées donc ils ont une expérience on va dire minimale qui n'est pas celle d'un praticien embarqué comme les autres mais en fait ceux qui n'ont pas du tout d'expérience comme Jean-Jacques Gardane qui écrit un ouvrage sur la maladie des créoles en Europe en 1784 lui qui est un médecin en fait de l'Université de Paris et qui n'a aucune expérience de la navigation il est extrêmement critiqué de ce point de vue là et en fait l'intérêt des médecins qui ne naviguent pas ou peu pour ces questions elle est double c'est en à fois l'intérêt de la monarchie donc on voit qu'en fait Pierre Chirac c'est une demande du régent et parfois c'est aussi des demandes des sociétés savantes donc par exemple de la Société Royale de Médecine via en fait le secrétariat d'État donc du maréchal de Castry demande comment on peut nourrir les marins de manière plus salubre et en fait cette question elle est posée à la Société Royale de Médecine donc ce sont des médecins qui répondent c'est notamment Antoine Poissonnel-Déperrière qui répond et c'est aussi un intérêt de la communauté médicale dans son ensemble l'académie de marine qui est créée à Brest en fait fait le lien entre des cercles parisiens de médecins et les praticiens prestois notamment et Rochefortais également donc au XVIIIe siècle en fait ce qui est important c'est qu'il y a des liens qui se créent entre la médecine militaire navale et la médecine universitaire de ville et donc quoi de mieux en fait que d'étudier les conditions extrêmes pour en fait prouver les théories qui consistent à dire que le milieu le climat la météo influe en fait sur la santé des hommes quoi de mieux que d'étudier finalement les conditions de vie extrêmes de ces hommes pour prouver des théories médicales voilà et en passant vous avez répondu à une question que posait aussi Charlotte sur le rôle des académies comme lieu d'échange de discussion et de controverses et de circulation donc comme vous l'avez dit entre les praticiens et les médecins plus plus terriens Charlotte avait également une question je peux la poser pour elle mais pour Sophie sur les questions des collections en fluide qu'est-ce qu'on peut en faire quand elles sont très très dégradées qu'on peut même pas envisager les présenter au public ou même les restaurer quel est leur quel est leur destin ces collections est-ce que c'est d'abord est-ce qu'elles sont toutes est-ce que c'est il y en a qui sont vraiment irrécupérables et si oui que faire alors c'est une question un petit peu difficile c'est des questions d'auditeurs c'est pas des questions de Charlotte bien sûr disons que la chose à faire d'abord quelle que soit la collection c'est d'en estimer la valeur réelle parce qu'en fait ce qu'on s'aperçoit c'est que dans ces collections on peut avoir des pièces même peut-être très dégradées qui ont encore une valeur alors soit du fait du spécimen ou sa valeur historique il y a différents types de valeurs qui peuvent encore être là et aussi des témoins d'une technique comme on l'a vu nous on étudie le système de fermeture c'est une information importante pour nous qui aussi peut être un élément chronologique datant sur des pratiques et donc ça c'est des choses même sur une pièce très abîmée qu'on peut récupérer donc surtout la première chose à dire c'est de garder une trace même sur des pièces très dégradées puisqu'elles peuvent faire l'objet de recherches et après oui sur une collection entière qui serait extrêmement dégradée et irrécupérable à voir si effectivement ce qu'on peut faire pour peut-être pas pour la valoriser si ce n'est pas possible mais comment en tout cas faire ensuite pour la gérer ça c'est effectivement une question délicate surtout dans le cas des collections qui sont patrimonialisées bien sûr je pense que ça sera évoqué un petit peu aussi cet après-midi Est-ce qu'il y a d'autres questions ou des points que les uns et les autres souhaiteraient préciser sur lesquels ils souhaiteraient revenir je ne vois plus de questions dans le fil de discussion Charlotte Moi j'ai peut-être une question si c'est possible oui on peut pour Sophie Cersois justement sur est-ce qu'il y a des programmes de recherche un peu qui étudient la circulation des méthodes de conservation puisque notamment à Rochefort il y a deux la fameuse névrologie et l'artériologie et on sait en fait que les médecins rochefortais s'appuient sur des méthodes de conservation qui viennent des provinces unies notamment les procédés de conservation des artères de ruiche etc et donc comme ça on sait un peu quelles sont leurs lectures mais aussi on apprend aussi que des médecins de Rochefort vont même s'exercer à ces techniques à Paris et dans les provinces unies donc c'est intéressant est-ce que comme ça on peut repérer un peu des circulations de connaissances via l'étude parfois matérielle alors oui par l'étude matérielle on peut avoir ce genre d'informations après on n'est pas encore assez nombreux à faire ce genre d'études pour avoir des informations de circulation mais oui il y a des pièces qui ont été effectivement échangées entre les collections et donc qui nous donnent ce genre d'informations sur les discussions et les échanges après les traités sur les préparations sont assez rares et les notes dans les catalogues sont quasiment inexistantes sur une pièce donnée c'est-à-dire que il n'y a vraiment que le fait de retrouver la pièce avec son numéro d'inventaire et aller l'étudier qui va nous permettre de savoir quelle est la préparation qui a été réalisée ou l'époque et donc on cherche aussi des marqueurs chronologiques donc des types de préparation par exemple pour essayer de remonter à un préparateur un type de préparation une façon de préparer en tout cas ça c'est des choses qu'on est en train de faire sur la collection en fluide d'anatomie comparée du muséum donc déjà à l'échelle de celle-ci qui est assez conséquente mais effectivement qu'on pourrait élargir à d'autres collections et qui serait intéressant de faire dans plusieurs collections pour réussir à faire ces études de circulation de connaissances bien évidemment sachant quand même quand on remonte à des époques plus anciennes puisque là les collections dont je vous parle c'est plutôt 19e début du 20e siècle quand on remonte à des époques plus anciennes on a quand même moins de pièces qui sont encore bien conservées pour faire ce genre d'études vous parliez de ruiche les pièces de ruiche qui n'ont pas été reconditionnées il en reste quand même plus beaucoup à ma connaissance mais la question de ruiche est très importante évidemment puisque c'est des pièces assez extraordinaires Charlotte nous montre les planches d'artériologie des collections de ruiche il y avait peut-être une dernière question de M. D'Alençon je crois qu'il a levé la main comme on peut le faire sur Zoom voilà Charlotte nous donne la parole vous m'écoutez là ? oui on vous entend oui on vous entend oui il y a un personnage dont on n'a pas parlé depuis le début de ce colloque et je pense que Olivier pourrait en parler c'est Bob Moreau alors Olivier rapidement parce que là effectivement oui Bob Moreau je pense que Alain D'Alençon il fait référence parce qu'on a évoqué les problèmes relationnels de Pierre-Adolphe Lesson avec différents acteurs du monde scientifique Bob Moreau qui a été en charge du jardin botanique pendant un certain nombre d'années et qui avait vraiment une relation houleuse avec Pierre-Adolphe Lesson mais je pense que Alain tu le connais tu connais mieux ce personnage que moi je pense je le connais un peu je vais vous donner des informations j'ai fait une biographie très synthétisée dans le dictionnaire biographique de mouvement ouvrier mouvement social puisque ce n'est pas seulement un savant mais on voit toujours l'interprénétation entre la politique et la science à cette époque comme c'est toujours le cas d'ailleurs aujourd'hui le rôle des médecins dans l'hygiène la politique hygiéniste et évidemment ils ont des positions politiques complètement divergentes l'un et l'autre c'est sûr que le temps présent nous confirme dans cette pénétration des discours s'il n'y a s'il n'y a plus de questions on va peut-être conclure cette séance en remerciant nos quatre intervenants Claude, Alexandre, Olivier et Sophie pour la richesse de leur communication et ce large spectre de collections dont il a été question c'était vraiment très complémentaire de la première table ronde et donc je vais laisser Charlotte nous inviter à la suivante qui démarrera à 14h et avant de lui céder la parole je veux la remercier ainsi que le musée de la marine de m'avoir convié à cette animation qui me conforte dans la richesse des échanges scientifiques que nos institutions ont eu ont et auront voilà merci Charlotte absolument laisse conclure merci beaucoup Vincent et effectivement on se donne rendez-vous cet après-midi à 14h pour la dernière de nos tables rondes qui clôturera ce colloque et qui se posera la question du rôle de nos institutions muséales qui conservent qui valorisent et qui ont pour ambition de transmettre à nos publics ces collections qui parfois sont comme le disait Sophie embarrassantes et comment justement on s'interroge dans nos équipes pour trouver des solutions qui permettent à nos visiteurs de rentrer en lien avec ces collections donc n'hésitez pas à vous reconnecter ça démarrera donc à 14h et on aura à nouveau 4 intervenants qui nous permettront d'aborder la question avec différents points de vue des points de vue d'institutions médicales qui conservent des patrimoines liés à la santé mais aussi des patrimoines plus liés à l'archéologie ou encore l'histoire naturelle avec l'intervention du muséum d'histoire naturelle de la Rochelle avec Élise Patolendoumba voilà donc je vous donne rendez-vous tout à l'heure et nous conclurons ensemble Vincent, Camille et moi-même ces journées d'études à plus tard et bon appétit à tous bon appétit et à tout à l'heure merci beaucoup merci au revoir et je vous laisse pour la Rochelle